Bonjour à tous, je m'appelle Evan Gouilly, je suis étudiant quasiment en quatrième année de médecine. Je suis assesseur étudiant au doyen de la faculté Lyon-Est et accessoirement ancien coordinateur du tutorat. Pour passer dans le vif du sujet, déjà le tutorat c'est quoi et c'est qui, alors je ne vais pas vous lire le diapo parce que c'est un petit peu long, mais en gros une organisation étudiante encadrée par l'association à la fois médecine et pharmacie à Lyon-Est pour en fait promouvoir ce qu'on appelle l'égalité des chances pour les étudiants au PACES. Donc pour la PACES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première année commune des études de santé. Ça correspond donc à la première année qui permet d'accéder donc à médecine, à pharmacie, à kinésithérapie, ergothérapie, donc dentaire et sage-femme. Et le but du tutorat donc à Lyon-Est, c'est à la fois de préparer les étudiants, donc les aider finalement à passer en deuxième année, et à la fois donc de faire connaître le système, que ce soit la PACES ou le tutorat, donc dans les différents salons, le salon de l'étudiant en particulier, les lycées. Et bon, accessoirement, le tutorat donc c'est fixé par un arrêté du 18 mars 1998, mais vous en fichez éperdument. Alors, pour faire quoi ? Je vais essayer de parler un peu moins rapidement. Le chat à l'origine, c'était pour me détendre, mais ça n'a pas marché. Alors, en gros, au tutorat, on fait quoi ? On fait en fait, on a quatre grands services si vous voulez. On a donc toute une partie d'aide aux étudiants, donc déjà une partie évaluation des connaissances sous la forme d'épreuves hebdomadaires, donc majeurs et mineurs, j'en reparlerai tout à l'heure, de concours blancs. On a toute une partie d'accompagnement des étudiants avec des petits groupes de travail. En gros, c'est des étudiants qui sont en petits groupes de cinq, donc accompagnés par un étudiant qu'on va appeler référent, qui est un étudiant en deuxième année. Le principe, c'est de partager l'expérience de l'étudiant en deuxième année pour aider ces étudiants en PACES à arriver à leur concours en bon état, psychologique, entre autres. J'ai mis entre parenthèses la journée de pré-rentrée parce que c'est un peu de la fausse pub, parce que normalement ça va être mis en place pour la rentrée universitaire 2013. A priori, ça va être intégré dans la rentrée officielle avec M. le doyen et le coordinateur de la PACES pour donner des clés de méthodologie générale pour aborder le mieux possible l'année. A côté de ça, on a toute une partie qu'on a appelée pompeusement interaction tuteurs-étudiants, les tuteurs étant ceux qui préparent toute la partie évaluation des connaissances. Ils sont présents pour répondre aux questions, soit à travers les forums, soit à ce qu'on appelait SPQR, donc séance présentielle de questions-réponses. Et puis la dernière partie, c'est l'organisation et la réorientation, entre autres dans les lycées, comme je le disais tout à l'heure, le salon de l'étudiant, les JUS, et puis le forum des métiers de la santé PACES qui est un événement qui a été créé par l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, qui vise à présenter toutes les formations de santé aux étudiants. Alors concrètement, SPIRAL, on s'en sert pourquoi ? SPIRAL, on s'en sert pour à peu près quasiment tout. Alors pour l'orientation et la réorientation, on a un petit peu de mal encore, mais on va peut-être s'y mettre. Mais globalement, sur SPIRAL, sur la plateforme de l'université, on a un joli module, enfin joli, tout est relatif, avec tout un tas de briques, évidemment, comme tout le monde. Je vous ai mis quelques statistiques de l'année. Alors vous remarquerez qu'on triche un peu, parce que concrètement, SPIRAL, on s'en sert comme archive. Il y a du stockage, du stockage et du stockage. Donc vous voyez qu'il y a plus de 1000 médias. En fait, ça correspond globalement à des épreuves. Alors en particulier, par rapport à toutes les briques qu'on utilise sur SPIRAL, je vous disais qu'on utilise beaucoup de fichiers, certes, mais en fait, à peu près, on utilise donc les blogs, les forums, les pages des informations, les questionnaires. Donc on utilise... Le reste, on n'utilise pas. Donc cette année, ce n'est pas du tout l'année du wiki pour nous. Cela dit, ça va être l'année du quiz, effectivement, aussi. Alors, globalement, l'évaluation des connaissances, pourquoi on se sert de SPIRAL ? Il se trouve que l'évaluation des connaissances, c'est tout bête. C'était ce que je vous disais tout à l'heure, donc des épreuves. On a des épreuves en amphithéâtre. Donc ces épreuves, c'est des sujets qui sont imprimés, certes, et l'intérêt, c'est que les étudiants puissent refaire les sujets. Donc on met les sujets en ligne, tout bêtement. On va mettre les corrections rapides d'état détaillé. Enfin, ce que j'appelle une correction rapide, c'est juste une grille, en fait. Comme en passait, on marche uniquement par QCM. Globalement, c'est A, B, C et D dans un fichier Excel. On met aussi les ERATA. Ça, je ne préfère pas trop en parler, mais ce n'est pas grave. On a des questionnaires. Et on a, évidemment, les classements. Parce qu'en fait, toutes les épreuves que j'appelais majeures tout à l'heure, donnent lieu à un classement. Le principe, c'est de pouvoir classer tous les étudiants qui ont participé. Donc cette année, on avait à peu près entre 1300 et 2000 étudiants sur 2400 qui participaient en moyenne. Donc pour les classer, pour savoir à peu près où ils se situent dans la promotion par rapport au concours. Donc globalement, les épreuves, ça ressemble à ça. Donc je ne vous conseille pas de tester ces QCM. Ils étaient terribles. C'était moi qui les avais faits la dernière. J'étais un petit peu affreux la dernière. Enfin, quoi que ça l'ose, c'est les plus simples. C'est pas grave. Vous remarquerez un petit peu que j'ai caché RATA, juste par mesure de sécurité. Donc je vous parlais de classement. Alors c'est un truc un petit peu moche pour le moment. C'est pas vraiment sur Spirale. C'est juste un fichier Excel qui est un petit peu bidouillé pour présenter en gros aux étudiants des statistiques très rapides. Et puis le classement, les petites couleurs rouges et vertes, en fait, c'est juste pour indiquer soit au niveau de la moyenne, est-ce que l'étudiant est au-dessus ou en dessous de la moyenne. Et au niveau des classements, c'est pour situer est-ce que vous êtes dans les 15% ? Dans les 15 premiers pourcents qui correspondent globalement aux 15 premiers... Enfin, au pourcentage pris. Et aux 15 derniers pourcents qui correspondent à ceux qui sont exclus à la fin d'un semestre. Je ne parlerai pas des lois en passé, mais c'est un petit peu comme ça. Je vous parlais aussi d'épreuves mineures tout à l'heure. En fait, les épreuves mineures, donc comme je dis à l'instant, c'est également l'année des quiz pour le tutorat. Donc on a mis en place cette année des petits questionnaires. En fait, le principe, c'est que le mercredi, on va mettre en ligne une dizaine de questions, une quinzaine de questions. Le principe est le suivant. On essaye de poser des questions sur les fondamentaux d'une unité d'enseignement. Et le principe, c'est que l'épreuve majeure du lundi suivant va être sur la matière qui a été évaluée en épreuve mineure, sur des questions qui vont être un petit peu plus précises, détaillées, un petit peu plus compliquées, puisqu'on a déjà préparé les étudiants par épreuve mineure. Donc c'est un petit peu fourbe comme système, j'avoue, mais les étudiants demandaient un petit peu plus d'entraînement, donc on leur donne plus d'entraînement, gentiment, par une autre méthode. Alors les forums, c'est tout bête, on pose des questions, on répond aux questions. Donc n'importe quel forum spirale classique, avec beaucoup de réponses ici. Donc là, c'était un forum, je crois, d'anatomie, 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 chimique, j'ai changé. Ok. L'idée, c'est quoi, là ? Tout étudiant a la possibilité d'accéder à ces forums, de poser des questions. Ce qui se passe, c'est que globalement, il y a, on va dire, 50% des étudiants qui ont tendance à poser des questions. Les autres vont plutôt avoir tendance à soit ne pas passer sur les forums, soit simplement à regarder les questions des autres, à regarder les réponses qui leur sont faites par les tuteurs. Je vais vous parler des groupes de travail rapidement. Alors j'ai un petit peu honte, parce qu'en fait, Spiral, on s'en sert quasiment pas pour les groupes de travail. Donc j'ai essayé de faire une liste, je voulais mettre planning, 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 parce que globalement, c'est ça. Alors on a un forum pour qu'ils puissent poser leurs questions en général. On a un planning, donc en fait, de répartition dans les différentes salles. On a des infos diverses. Et puis, en fait, on a un questionnaire en ligne qui passe par le site Internet pour les inscriptions, donc pour les inscriptions pour les groupes de travail. On a aussi un agenda. C'est vrai que j'en ai pas parlé au début, mais bon, depuis cette année, on a utilisé aussi l'agenda. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, ça ressemble beaucoup à l'agenda de Google. Alors il y en a beaucoup dans l'équipe actuelle qui disent non, mais il faut repasser à l'agenda Google. C'est pas cool. C'est pas très joli, mais je crois qu'il y en a qui vont se vexer. Puis bon, moi, je trouve que c'est quand même vachement bien intégré. Vous remarquerez qu'on s'est un peu planté, en fait, parce qu'en bas à gauche, il y a un étudiant qui s'est amusé à mettre papouille à volonté dans son agenda. Voilà. Alors c'est même les étudiants qui sont amusés à rajouter, donc, les concours. On a aussi un blog. On sert, en fait, de la brique blog de Spiral pour faire de la com, en fait, pour faire des actus. Donc là, par exemple, vous aviez un billet de blog sur le concours blanc, en présentant, en gros, comment se passait le concours blanc, quels étaient les horaires, etc., etc. Et en plus, j'ai l'honneur de vous présenter, donc, Paul Clotte, qui est en haut à droite, qui est mon successeur au tutorat, parce que je vous disais tout à l'heure que j'étais ex-coordinateur du tutorat, vu que j'ai complètement démissionné en juin. Donc c'est lui qui gère maintenant le tutorat. Avec toute son équipe en dessous, enfin, une partie de l'équipe en dessous. Le site internet, parce qu'effectivement, on utilise aussi, donc, une brique spirale site internet. Le principe, en fait, d'utilisation de ça, c'est d'abord, parce qu'on considère que c'est un très simple d'utilisation. Pour tout vous dire, dans une équipe au tutorat, il n'y a pas forcément grand monde qui sait utiliser, on va dire, le codage web. Et puis, on ne peut pas être sûr et certain que d'une année à l'autre, il y ait forcément quelqu'un qui soit capable de coder. Alors, bon, coder, c'est une chose. Utiliser un truc comme WordPress, c'en est une autre. Je ne suis même pas sûr que tout le monde soit capable. Je n'en suis pas capable du tout non plus. L'idée, ici, c'est vraiment d'avoir un système qui soit facile d'accès, qui soit intégré à Spiral. Donc, l'avantage, c'est qu'autant on peut aller sur Spiral depuis le site internet ou depuis Spiral même. Parce qu'en passait, c'est également que tous les étudiants ont accès à leur cours, du moins leur support de cours via Spiral. Et donc là, on a un site internet qui a changé il y a deux, trois jours parce que maintenant, on a une super interface vachement bien faite. Donc, avec le nouveau design du tutorat, vous voyez qu'il y a un super onglet de candidature et de recrutement parce qu'on est en pleine période de recrutement parce qu'on recherche évidemment chaque année des tuteurs et des référents pour regagner l'équipe. Ensuite, parce que concrètement, chaque année, on évolue. Sinon, ce ne serait pas drôle. Déjà, on va faire du ménage parce que je ne vous ai peut-être pas dit, mais tout à l'heure, quand je vous parlais qu'on mettait en ligne tous les sujets et les corrections, globalement, on a plus de trois ans d'archives. Mais les fichiers sont un petit peu dans tous les sens. Ils sont nommés n'importe comment. Il y a des erreurs de partout. Bon, quand on fait des erreurs à temps, on ne les corrige pas forcément. Donc, il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Donc, on va bien s'amuser. Enfin, l'équipe actuelle va bien s'amuser, pas moi. Enfin, moi, je vais faire autre chose. Je vais m'amuser aussi, mais bon, bref. On va essayer d'améliorer le contenu. Enfin, globalement, là encore, tout ce qu'on fait, si on peut mettre un petit plus, ce n'est pas plus mal. On va essayer de faire un filarian pour les groupes de travail. Bon, c'est un petit peu délicat à expliquer parce qu'on n'est pas forcément un projet vraiment lancé. Mais on part du principe que les groupes de travail, il faudrait un petit peu plus les guider parce qu'actuellement, on les lâche dans la nature. Donc, on pourrait se servir un petit peu de spirale pour ça. On pourrait utiliser aussi vraiment le blog parce que je vous ai dit que le blog fonctionnait. Mais en fait, on l'a créé l'année dernière. Et techniquement, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire par le blog qu'on ne dit pas. Même chose pour le site. Le site, il a été créé l'année dernière. Concrètement, on s'en est occupé depuis avril. Donc, pas très efficace. Et j'ai mis supprimer l'agenda par rapport à tout à l'heure parce qu'effectivement, la nouvelle équipe veut supprimer l'agenda. Alors, j'essaye de leur dire non, mais ce n'est pas forcément facile. Mais encore, parce que je vous ai dit, voilà, on a utilisé déjà plein de briques. Donc, ça, c'était les briques qu'on utilisait l'année dernière, en fait. Donc, avant mon mandat. Donc, depuis cette année, on a ajouté deux, trois. Mais c'est bon, ça a marché. J'ai des super animations, mais bon. Et puis, concrètement, on aimerait bien passer à ça, c'est-à-dire ajouter deux, trois choses. Donc, par exemple, une fois aux questions. Donc, potentiellement, pour les questions les plus répétitives, pour les informations pratiques. Éventuellement, donc, sur des informations de cours. On voudrait éventuellement aussi faire des cours anticipés en ligne. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a mis en place une pré-rentrée pour la rentrée prochaine. Le principe ici, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui... Enfin, beaucoup d'étudiants, de lycéens actuels, en fait, qui nous demandent est-ce qu'on pourrait avoir accès à des cours de la PACES pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, on a pour politique habituelle de dire non, profitez de vos vacances. Mais comme il y en a forcément qui... Enfin, il y en a qui demandent. Donc, il y en a qui pourraient être intéressés. Donc, pourquoi ne pas leur donner la possibilité de le faire ? Donc, l'idée, ce serait vraiment de créer des séances en spirale pour les guider à travers quelques cours, on va dire, introductifs, donc à la PACES. Bon, avec quelques questionnaires à côté. Donc, vous voyez, l'année du Wiki, pour nous, c'est l'année prochaine. Concernant les vidéos, ben là, on a un super devis à l'ICAP pour les vidéos. Donc, là, c'est lancé. Le doyen est à fond avec nous. Il nous a dit, de toute façon, il faut les faire avant la fermeture de la PAC. On lui a dit non, parce qu'on n'a rien scénarisé encore. Mais voilà, il y a plein d'idées sur les vidéos. On pourrait peut-être utiliser les zones de dépôt, donc, pour faire des épreuves de SSH. Donc, c'était santé, société, humanité. En gros, c'est des sciences humaines, comme si une dissertation pourrait éventuellement proposer à des étudiants de déposer leurs épreuves pour les corriger. Mais ça, bon, je mets des gros guillemets là-dessus. Là, le truc merveilleux, ce serait des statistiques personnalisées, parce que concrètement, voilà, on donne des fichiers Excel pour les classements, mais on n'a pas une évolution personnalisée, donc, étudiant par étudiant. Donc, ça, ce serait le miracle, on va dire. Mais bon, ça demande pas mal de codage, je crois. Voilà. Et concrètement, aussi, ce système Spiral, donc, bon, est bien utilisé au niveau du tutorat, mais progressivement, en fait, c'est un peu utilisé par les autres éléments, donc, à la faculté Lyon-Est, donc, les autres assos, donc, par exemple, l'association Médecine en général a tout un module de la RONEO. RONEO, c'est un système très sympathique qui nous permet de ne pas aller en cours tout en ayant tous les cours imprimés. Les élus, donc, de faculté dont je fais partie, donc, on a un module. Je dis pas forcément que c'est bien tout le temps, la RONEO. C'est pratique, mais c'est pas forcément bien. Donc, les élus, donc, qui ont accessoirement un module, et on va peut-être avoir un site Internet, si on se motive, ou plutôt, si je motive mes collègues pour avoir un site Internet à peu près valable. Et puis, actuellement, comme on est en pleine réforme des études médicales, avec un examen national classant en fin de sixième année qui va être informatisé, on va peut-être avoir besoin aussi d'un tutorat, donc, du DFASM, qui est le diplôme de formation avancée en sciences médicales. Donc, il y a plein de possibilités, voilà, qui, tout ça, en discussion avec le doyen de la faculté, les élus, voilà. Et puis, bon, on a un super module de sauvegarde et de travail d'équipe, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, de temps en temps, on faisait des bourdes, on supprimait des fichiers sans faire exprès, alors c'est toujours bien d'avoir une sauvegarde quelque part. Alors, pour finir sur les notes humoristiques, quelques chiffres du tutorat. Alors, déjà, ces chiffres affreux, là-bas, donc, c'est 1748, pour le S1 et pour le S2, ça correspond aux participants, donc, en moyenne, donc, sur le premier semestre et sur le second semestre, par rapport au nombre d'inscrits au tutorat. Vous voyez que ça fait un petit peu de monde, quand même. 70%, c'est la participation moyenne des étudiants. 1432, c'est le nombre de QCM qu'on a créé cette année, dont 252 sur des questionnaires spirales. 7168 items, c'est le nombre d'items qui correspondent. Donc, je vous laisse faire le calcul. Sur 3 ans, depuis que la PACES existe, ça fait quand même pas mal d'items, donc pas mal d'archives. 42 000, donc 066, c'est le nombre de participants aux épreuves cette année. Donc, 37 856 grilles, donc, c'est le nombre de grilles qui ont été corrigées par Michael Delmeda. Je ne sais pas ce qu'il est... Voilà. Salut, merci à toi, parce que, voilà, tu en as fait du boulot pour nous et pour les autres aussi. Voilà. Ensuite, donc, 3 029 203, c'est le nombre d'actions du module, donc, a priori, cette année. Donc, c'est 63% de toutes les actions du module depuis la création du module, donc, il y a 3 ans. Donc, je crois qu'on est passé en tête, non ? Oui, largement. Voilà. Parce qu'à l'année dernière, en fait, à la même époque, on était 3e, donc, de tous les modules de l'université de loin. Moi, je m'étais dit, en venant, il faut qu'on passe premier. Je suis un peu mégalo sur les bords, hein. Voilà. 8 173 messages sur les forums, ça correspond, voilà, aux messages qu'on a sur les forums, tous forums confondus, de discipline et d'organisation. Je me suis amusé à faire un calcul. Donc, 9 412 267,5, c'est le nombre de cas scochés. Ne me demandez pas d'où vient le 0,5. Je n'en ai aucune idée. Clairement. Voilà. Mais après, donc, il faut partir du principe que j'ai sous-estimé à chaque fois les chiffres, parce que j'ai pris des calculs un peu rapides. Donc, là encore, vous pouvez faire le calcul sur 3 ans. Vous pouvez vous amuser à faire 2, 3 petits calculs très sympathiques. Alors, 622 000... Non, pardon, 6 221 201, c'est le nombre de pages qu'on a imprimées. Parce que je vous disais, on a tout sur les archives, mais il faut bien qu'on imprime nos sujets. Donc, 1244, ça correspond au nombre de ramettes correspondantes. Et 77, c'est le nombre d'arbres qu'on a consommés. Voilà. Ce qui correspond à une petite forêt. Mais là encore, je vous dis, c'est sous-estimé, c'est sur une seule année. Et puis, voilà, je voulais, pour finir, donc remercier toute l'équipe ICAP pour tout le travail, on va dire, toute l'aide que vous nous avez apportée, on va dire, tout au long de l'année, et que vous nous apporterez ensuite, parce que j'ai comme l'impression que la nouvelle équipe, elle veut faire plein de choses. J'en profite pour vous présenter la superbe nouvelle plaquette qu'on a depuis mercredi, donc pour les chaînes d'inscription, parce que les chaînes d'inscription, c'est vraiment en ce moment. C'est pour ça qu'aucun membre de la nouvelle équipe du tutorat n'est disponible aujourd'hui. J'en profite aussi pour remercier Emmanuel Béthler. Alors, même s'il ne s'en souvient pas, j'étais en cours de biochimie des lipides quand j'étais à la doigt, et j'ai beaucoup apprécié ces petites anecdotes sur le NCIS et puis les perles de lait pour comprendre la biochimie des lipides, c'était parfait, voilà. Donc, si vous voulez plus d'infos sur le tutorat, on a notre super site internet, on a l'adresse mail officielle, et puis voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements